Je m'appelle Pierre Maquet, je travaille à l'Université de Liège au Centre de Recherche du Cyclotron et mon intérêt se porte essentiellement sur les techniques de neuro-imagerie fonctionnelle qui nous permettent de voir comment le cerveau humain fonctionne dans différentes conditions expérimentales. La lumière a un effet extrêmement marqué sur le fonctionnement cérébral. On l'a d'abord démontré par des études en électroencéphalographie, en mesurant l'activité électrique du cerveau chez les sujets normaux, et on a montré qu'effectivement, après une illumination en lumière blanche, les rythmes qu'on observe à l'éveil étaient plus exprimés que si on laissait les sujets à l'obscurité. On a nous-mêmes utilisé des techniques de neuro-imagerie qui permettent de voir dans le cerveau comment le cerveau travaille, et on a effectivement pu montrer que si on soumet des gens à une illumination de lumière blanche, une lumière assez forte, de 7000 lux, leur réponse cérébrale par après, des réponses à une tâche cognitive qui se faisait dans le noir, ces réponses étaient accrues par rapport à des sujets qui étaient laissés dans l'obscurité totale tout le temps. Ça montre donc que l'histoire d'illumination, le nombre de photons que vous avez reçus, va modifier par après tout votre fonctionnement cérébral. Et alors on a poursuivi nos recherches dans ce sens-là, avec d'autres techniques de neuro-imagerie comme la résonance fonctionnelle, qui a une résolution temporelle meilleure, et on a pu montrer que ces changements de réponses cérébrales à la lumière étaient très rapides. En quelques minutes, vous avez des réponses cérébrales qui sont accentuées quand vous êtes soumis à des lumières par rapport à quand vous restez dans l'obscurité. Donc il y a des moyens objectifs de démontrer qu'effectivement la lumière a un effet rapide sur le fonctionnement cérébral humain. On sait chez l'animal en fait que toutes les lumières n'ont pas la même importance et il semblerait que la lumière bleue en particulier soit plus efficace que le reste des lumières pour stimuler l'activité cérébrale. Tout ça parce qu'il y a un récepteur particulier qui utilise la mélanopsie dans la rétine. Bref, ce que nous avons fait, c'est nous demander est-ce que la lumière bleue est plus efficace qu'une lumière verte, par exemple, pour augmenter les réponses cérébrales. Et la réponse est oui. Donc si on soumet des sujets normaux à une illumination bleue, on voit des réponses cérébrales accrues par rapport à des sujets qui sont soumis à une lumière verte. Donc il semblerait que toutes les lumières ne soient pas d'une égale efficacité et que la lumière bleue soit plus efficace pour augmenter votre fonctionnement cérébral. La principale conclusion, c'est qu'il est maintenant indéniable que la lumière ait un effet considérable sur le fonctionnement cérébral humain. Et c'est un effet qui se fait à long terme, avec une régulation des rythmes veille-sommeil, mais aussi à très court terme, en termes de quelques dizaines de secondes ou de quelques minutes. Et donc ça a évidemment des conséquences immédiates, puisque notre environnement artificiel nous soumet à des niveaux de lumière souvent insuffisants. Donc on devrait vraisemblablement améliorer nos conditions d'illumination à la fois à domicile et dans nos conditions de travail.